Je voulais prendre quelques minutes, tout d'abord pour vous dire que finalement nous n'allons pas faire la présentation sur ce qui distingue la technologie Froganes et les sites Froganes du web, car nous avons mangé un petit peu trop de temps avec nos démonstrations de FSDL et j'espère que vous avez pu déjà vous rendre compte qu'on était sur quelque chose de complètement différent par rapport à l'existant. Je préfère justement prendre un petit peu de temps pour vous montrer ce qu'ont fait certaines personnes ici dans la salle en quelques minutes, en quelques lignes de code de FSDL. Il y a eu des slides Froganes de construits. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont apporté un site Froganes et qui l'ont mis sur le bureau. Voilà. Alors, écoutez, moi mon préféré c'est celui-ci. Je vous laisse deviner pourquoi. Et alors, ce que je vous propose, c'est qu'on les regarde. Ils sont super sympas. Alors celui-là, il a été fait par Joe, Joe Cady, qui est là au premier rang. Test étoile Joe. Et il est sympa, il y a un petit rollover ici. Et au milieu, vous voyez qu'on passe au-dessus. Il y a une transparence. Il y a du texte, des figures. Bon, enfin, bref, c'est super. En quelques minutes, ça vous laisse... Moi, ça me laisse s'en voir, en tout cas. Alors, j'en ai un autre jusqu'ici qui apparemment est l'objet d'un pari qui est parti sur Twitter. Alors, il était question, a priori, de faire le premier slide Froganes en forme de chat. Apparemment, donc... Mais bon, c'est peut-être le premier slide Froganes en forme d'ours. C'est super. Alors, vous voyez, un fait avec des formes. Je peux, hop, le redimensionner. Gros ours, petit ours. Et d'ailleurs, j'ai oublié de redimensionner. Et voilà. Oh, changement, mode vignette. Hop, voilà. Un ours avec une grenouille. J'en profite pour vous montrer quelque chose qu'on n'a peut-être pas montré. C'est le principe de, dès que je suis sur un site Froganes actif, hop, il revient. Alors, là, je l'ai grandi sans vouloir le faire, désolé. Mais vous restez toujours, ils prennent le contrôle. Hop, ils se mettent... On les retrouve. Voilà. Et là, il y a Gene Kit qui fait un petit peu de publicité. J'ai l'impression. Et alors, c'est test étoile Gene Kit. Et c'est... Ça me laisse sans voix aussi. Il y a du Get Your Froganes on the Best Networks. Golf étoile, hôtel étoile, ski étoile, club étoile. Ce qui me permet de rappeler que la période de priorité d'enregistrement de réseau Froganes pour les entrepreneurs court toujours. Et que Gene Kit, a priori, s'est placé sur les meilleurs réseaux. Il est test étoile Gene Kit. C'est Aurélien qui est au premier rang aussi qui l'a fait. Bravo. Il est super. Si vous voulez brander Gene Kit des ours, par exemple, vous voyez, vous pouvez le faire comme ça. Il doit être redimensionnable. Et voilà. Et après, il ne reste que Gene Kit. Alors, ça, ce n'est pas un site Froganes. Et là, il y a... Ah, super. Hello world, my name is Cyrul. Tac. Un petit roll over. Alors, si je clique, il reste sur lui-même. C'est juste... J'ai vu ça. Tac, tac, tac. C'est test étoile Cyrul. Alors, je ne sais pas qui l'a fait, celui-ci. Super. Alors... Super. Donc, vous voyez, en cinq minutes, enfin, une petite heure de pause. On peut faire le petit ours et le Cyrul. Et là, on a un site... Alors, je le laisse en grand pour qu'on le voit bien en mode développeur. Mais là, on a un site Froganes beaucoup plus élaboré. Avec, vous voyez, alors, je vais regarder l'adresse Froganes. C'est bien ce que je pensais. Test étoile golf Hans. Et là, c'est un parcours de golf. Alors, j'imagine que... Ah, voilà. Tac. Vous avez un petit rollover, un petit rollover ici. On le laisse en grande taille parce que le redimensionnement ne lui rend pas... Ne lui rend pas... Ne lui rend pas... Ne lui rend pas... C'est justice. Merci. Mais celui-là est très élaboré. Alors, j'imagine avec plusieurs... Plusieurs éléments images. Lille. Tac. Ah, ben voilà. Il y a un autre rollover ici. Il est... Il est très sympa. En tout cas, tout ça est très sympa. Et qui est l'auteur de celui-ci ? Ah, c'est le... C'est le collectif Ester. Applaudissements. Voilà. Pour... C'est une commande de la part d'Aurélien. Donc, il... C'est une commande de la part d'Aurélien Pro qui est heureux propriétaire ou locataire de Golf Étoile, donc du nom de réseau Golf Étoile. Et c'est un premier prototype développé en quand même pas énormément de temps, puisqu'on a eu accès au FSDL assez tardivement, comme vous le savez. Donc, premier prototype pour un site de golf avec différentes ressources qui peuvent intéresser les joueurs, entre descriptif du parcours, menu du restaurant. Vous avez ici la petite maisonnette qui réfère à ça. Comment faire aussi pour occuper ses enfants pendant qu'on joue ? Et je te cède peut-être la parole. Non, je ne sais pas. Voilà. Donc, on a commencé à travailler sur un projet stratégique de site de golf dans le cadre d'une commande de la part d'Aurélien. Donc, Jean Kitt qui a produit aujourd'hui son propre Frogan. Bravo. Bravo à tous. Alors, c'est... Je vous remontre rapidement. Mais on a bien entendu mis ces sites Frogan tout simplement à côté de Hello World, qui est encore ici, toujours là. Et donc, je vais aller voir le premier, par exemple. On a bien un document FSDL. Je ne vous embête pas plus. Alors, tac, open, est-ce qu'il me voit là ? Et on a bien un vrai code FSDL qui est là. Je vais pousser un petit peu les sites Frogan. Double clic. Tac, poussez-vous les gars. Et voilà. Donc, du vrai code FSDL. Et voilà. Donc, ce n'est pas de la triche. Ça a été réalisé pendant la pause. Bravo. Bravo à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada